salut à vous les infos ben voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que j'avais pas justement publier de vidéos c'est normal je vais vous expliquer le pourquoi et comment alors actuelle j'ai pas mal de boulot à la maison comme vous pouvez le voir je vais vous montrer ça justement j'ai pas mal de pc avoir justement ça nous permettra par la suite de voir un petit peu toutes les astuces les réparations sur du hardware je vous partagerai aussi des logiciels pour le software et vous expliquer deux trois petits trucs qui peut être assez important comment alors si je n'ai pas fait des vidéos en ce moment c'est normal car je j'avais préparé une vidéo pour vous justement d'un collègue qui avait cramé enfin cramé c'est le cas de le dire mais qui avait dit que voilà sa carte mère il a voulu faire un nettoyage justement alors je explique l'histoire c'est un peu marrant il a voulu faire un nettoyage justement de son ordinateur il a acheté une bombe à air sec il a fait ça pendant une période où il faisait très chaud et une petite canicule chez nous justement en bretagne et il s'avérait après que son nettoyage quand il l'a allumé sa carte mère a chauffé mais bien chauffé même et ce qui s'est passé en fait c'est alors sur le coup je ne pensais pas que c'était ça mais ce qui s'est passé c'est qu'avec le bombe à air sec en fait il ya eu un choc thermique ce qui fait qu'il ya eu de la condensation qui a dû se former au niveau du 8 pin justement à gauche de la carte mère et c'est comme ça que le pcb a commencé à chauffer et voilà c'est comme ça que ça ça a pris le feu c'est le cas de le dire alors pourquoi je vous dis prendre feu parce que justement quand j'ai voulu vous faire la présentation de la vidéo j'ai voulu allumer l'ordinateur parce que je pensais pas d'ici là que ça prenne feu quand même que ça chauffe bon d'accord il m'a dit ouais ça a drôlement chauffé alors ça sentait bien chaud et j'ai voulu démarrer au moins voir s'il y avait quelque chose qui m'arrête ses composants n'étaient pas abîmés alors j'avais débranché les disques durs tout ça et comme vous allez voir sur la vidéo je l'ai démarré à pas de souci alors la première fois il a fumé j'ai voulu l'arrêter aussitôt sur le bouton on off et par sécurité il a redémarré là par contre vous allez constater justement bref voilà le l'ordinateur a complètement pris feu j'ai dû enlever le secteur pour pour arrêter l'ordinateur en urgence et voilà là j'étais vraiment étonné c'était une première pour moi et bon bah d'ici là je me suis décidé justement de tout démonter pour pour récupérer tous les composants et vérifier un petit peu plus près l'état du pcb alors je vous montrerai justement des images vous verrez par contre alors par la suite c'est là où ça devient marrant qu'est ce qui se passe mon collègue décide directement de commander une carte qui est la même gigabit exactement la même et je la reçois à la maison pas de souci et bah je montre tout ce qu'il faut petit problème la carte démarre et c'est rétat aussitôt alors là je me dis effectivement il ya un problème alors soit au niveau du bios ou un flashage ou genre de choses mais bon je ne pense pas que ce soit ça et effectivement il a appelé le vendeur et le bios était pas à jour c'est à dire que le bios le fait qu'il ne soit pas à jour n'acceptait pas justement un processeur qui était beaucoup plus récent que comment que par rapport à la mise à jour actuelle il fallait faire une mise à jour du bios mais pour ça il fallait un processeur moins récent et je ne l'avais pas sous la main j'en ai parlé avec mon collègue il me renvoyer la carte et puis je vais directement comme d'une nouvelle carte tout un pack j'ai pas en main il a commandé une nouvelle carte et alors là vous allez rigoler il soit la nouvelle carte et déjà petit problème dans le pack il devait y avoir justement la carte mère les rames et le processeur alors la carte mère c'était une auris x je crois x 470 un truc comme ça je peux pas dire de conneries je crois que c'est ça en ram il a commandé 2g kill en vigéga voilà deux fois huit il avait du 16 et comment pour le processeur c'est une horizon 7 2700 x il reçoit son colis et le colis était à moitié ouvert il a vérifié justement quelqu'un avait piqué le processeur alors bon ça c'est vraiment pas de chance ça faisait la deuxième fois et il commande justement il voit avec material point net parce que c'est là où il a commandé et recommande justement il explique un petit peu son son histoire il reçoit un nouveau processeur et là je reçois le pack je commence à monter à la maison alors bien sûr j'avais pris des vidéos j'ai pris des photos de tout ça pour présenter voilà ce qui ne sert à rien parce que de façon je ne montrerai pas la carte et comment et vous allez comprendre pourquoi il s'est passé c'est que voilà tout simplement j'ai monté ce qu'il fallait et là petit problème la carte démarre c'est cool mais par contre rien qui s'affiche à l'écran alors je me suis dit bon bah c'est la carte graphique c'est pas grave j'enlève la carte graphique je branche directement en hdmi sur la carte mère rien non plus je change de carte graphique rien du tout mais rien 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 alors là je me suis commencé à me poser des questions et me dire putain mais ça vient d'où quoi et j'ai tout testé j'ai testé en avec deux cartes graphiques j'ai testé avec une autre alimentation aussi au cas où j'ai testé avec les deux moniteurs pour voir ça n'est pas de ça j'ai essayé en enlevant tous les slots et en essayant toutes les rames sur tous les slots justement pour voir en plus il n'y avait pas un problème le jumper j'ai enlevé la pile du biose pour ré-signaliser la carte enfin le la carte mère pin up rien du tout et là je regarde bien sur la notice et il y avait deux loupiottes qui s'allumaient sur la carte mère et ces deux loupiottes c'était marqué cpu et sdr et elle portait à défaut il y avait un problème quelque part et justement j'ai dit à mon collègue il ya un problème avec ta carte et là bon bien sûr dans son grand étonnement vous vous dites bien aussi putain ça fait quand même c'est quand même alors soit j'ai la poisse ou soit il a enfin des vies voilà c'est un mauvais un fort mais tiens quoi il ya un problème il ya un truc qui n'a pas dû enfin moi c'est ce que je me suis dit pour moi il ya franchement putain je me suis remis en question me demandant putain mais t'as oublié un truc et en fait pas du tout il s'avérait que voilà j'avais bien fait mon travail il l'a ramené chez matériel point net les techniciens ont essayé effectivement c'est la carte mère qui avait bien un défaut alors bon bah je vais pas pouvoir la montée puisque c'est matériel point net qui vont la montée puisque ben forcément il va recommander sur le coup il va pas s'emmerder et voilà sur ce moi ça me rassure d'un côté mais c'est dommage parce que je voulais vous montrer une vidéo voilà avec cette nouvelle carte et sur son sur son sur son ordinateur bon ça se fera pas malheureusement mais bon voilà c'est pour vous montrer justement que voilà ça c'est des choses qui peuvent arriver alors par contre vous verrez aussi justement quand on va installer tout ça il y aura sans doute un ou deux pc voilà qui sont pas tout jeunes je vais devoir justement faire une mise à jour du bios pour accepter les nouveaux processeurs encore et 3 et cori 5 que je vais commander justement pour pouvoir revendre les ordinateurs et justement c'est là où je vais parler pour ceux qui font des mises à jour du bios ne le faites pas quand il n'y a pas besoin je veux dire si jamais vous avez un ordinateur vous n'avez pas besoin de faire de deux graves matériels et que même une mise à jour du bios ne soit pas nécessaire ne le faites pas si vous le faites et qu'il ya un problème votre carte mère peut être considérée comme hs ce qui fait que votre carte mère soit ne redémarre pas vous pouvez avoir un écran noir enfin voilà ce genre de choses c'est pour ça je vous donne toujours conseil ne le faites pas c'est pareil si vous le faites allez toujours chercher le bios chez votre constructeur d'accord on n'allait pas chercher ça sur un lien internet n'importe quoi et puis ça merde c'est pareil vous serez emmerdé dans ces cas là il faut s'amuser à pouvoir reprogrammer avec un fichier rom justement pour le bios tout ça c'est tout un bordel et puis il faut avoir moins un minimum d'outils nécessaires pour faire ce genre de choses voilà c'était juste une petite aparté voilà on ferme la parenthèse des petites histoires pour dire que mon collègue avait vraiment la poisse et sur ce voilà on se retrouvera très bientôt pour faire de nouvelles vidéos justement sur pas mal de réparations aussi je partagerai avec vous des logiciels que j'ai à la maison là que ce soit un pack office ce genre de choses moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous et puis je sais pour qui qu'il y en a que ça ce sera nécessaire alors je mettrai un petit lien justement en haut j'ai partagé avec vous un logiciel qui est auto backup pro 6 qui permet de faire des sauvegardes et de rien oublier voilà je vous mets liens en haut justement allez voir si vous avez besoin sur ce mois les infos mais je vais vous laisser là dessus et puis on se retrouvera très très bientôt justement pour de nouvelles vidéos sur l'hardware et sur le software et voilà sur ce ben moi je vous dis bye bye et on se retrouve pour de nouvelles vidéos allez ciao